Alexandre Langronne, je suis dirigeant d'équipe futsal de La Dorée. Donc La Dorée en quart de finale de la Coupe des Pays de la Loire. C'est un peu notre Coupe de France à nous en tant que petits poussés. La Dorée c'est 300 habitants. Un football rural, les familiales, un club qui a deux équipes herbes et une équipe futsal depuis trois ans. Bonne humeur, bonne ambiance, on essaie de gagner des matchs. Un troisième habitant en général, par contre on est bon. Un match contre Trilasier qui s'annonce, ça va être un événement pour la commune ? Oui, pour le secteur, ça va être sympa. Sur les deux tours précédents, on a réussi aussi à amener du monde, notamment le dernier contre SP, l'équipe de district. Donc il devra y avoir plein de monde, il va y avoir ce qu'il faut pour accueillir les gens aussi en boissons et en nourriture, c'est important. Et puis voilà, on verra, c'est que du bonus maintenant. Alors expliquez-nous juste ce qu'il y a une particularité en Mayenne, vous êtes donc en troisième division de district, il y a quatre groupes en troisième division, il y a une densité de club assez incroyable. En Mayenne, en fait, contrairement pour l'instant, en tout cas aux autres districts, on joue au football sur tout le territoire du département, pas que sur les grosses villes. Et les grosses villes, chez nous, c'est Laval, Mayenne, Château-Gontier. Vous, c'est vrai que Nantes, Le Mans, ça se concentre. Nous, tout le monde joue au foot, la difficulté, c'est de trouver des salles, parce qu'il y a beaucoup de monde à vouloir jouer au foot salle, mais il faut trouver des salles. Dans un secteur rural, ce n'est pas évident. Mais effectivement, il y a trois divisions de district, une des deux, une des un, et voilà, il y a des sacrés matchs. Et vous avez l'ambition de monter en deuxième ? Alors, on essaye, on a des créations de club tous les ans, et donc c'est compliqué. Cette année, on devrait finir deuxième, on a une équipe qui a été meilleure que nous et qui va logiquement monter. Mais on a gagné une coupe, la coupe Criterium de district, et puis là, on fait un parcours sabbelleux. C'est génial pour les joueurs, mais c'est parce que mon gardien, il regarde toutes les vidéos de Francis et de Louis Marquet. C'est pour ça qu'il arrête tout, on passe les tours. Donc, quart de finale avec les maillots. Quart de finale, alors les maillots, merci, parce que pour un club comme la Doré, on n'est que des bénévoles. C'est-à-dire qu'on fonctionne vraiment sur le bénévolat, sur quelques recettes qu'on peut faire pendant les matchs, mais il n'y a pas d'entraînement de football, les gars jouent en herbe le week-end. Donc, c'est vraiment le football district qui existe encore et qui fait plaisir à voir. Donc, les maillots, pour nous, c'est énorme. Maillots, shorts, chaussettes, c'est énorme. Merci. Merci à vous.